Êtes-vous bon conducteur ? Évidemment, je ne parle pas d'électricité. Je parle de conduire une voiture. Les grands brouillards et les douces pluies diluviennes ne vous font pas peur ? Heureusement, aujourd'hui, les voitures ont évolué. Elles ne sont plus ce qu'elles étaient avant. Elles nous offrent un grand confort et une sécurité exceptionnelle. Dans ce monde, il y a des routes particulièrement dangereuses. Si tu les empruntes, c'est comme si tu jouais une partie de roulettes russes avec ta propre vie. Elles peuvent se situer en haut d'une montagne, dans des endroits tellement reculés que tu n'imagines pas. Ou même sur l'eau. Dans cette vidéo, on va vous parler de plusieurs routes qui vont vous donner des sueurs bien froides. Dangereuses, certes, mais pour certaines, avec des paysages fascinants à couper le souffle. C'est vrai, Léone. Parfois, la nature est capricieuse. Mais pour la voir de près, il faut emprunter des routes sinueuses. C'est ce qu'on peut voir en empruntant la Skipper's Road. Cette route nommée la plus dangereuse de la Nouvelle-Zélande. Qu'est-ce qui la rend si dangereuse ? Eh bien, cette route longe le célèbre Skipper's Canyon dans l'île du Sud, proche de Queenstown. Lorsque vous avez gravi quelques kilomètres de routes goudronnées, enlacées évidemment, une route vous conduira vers deux panneaux annonçant la difficulté de cette route. Ouais, ouais, comme au ski, avec les pistes noires, les bleus... On pourrait presque dire ça ! En fait, à partir de ces panneaux, les caravanes et engins similaires ne peuvent plus continuer la route. En hiver, la route peut être bloquée par la neige. Et certains véhicules ne sont même pas assurés pour parcourir cette route. Il n'y a pas de demi-tour avant 6 km au moins. Ah ouais, faut pas faire le fou, quoi ! C'est une route qui a été construite en 1883 par les chercheurs d'or. Pratiquement aucun changement n'a eu lieu depuis sa construction. Pas de goudron ou de barrière de sécurité. Seulement de la terre. Alors en hiver, gare au gel et autres dangers climatiques, la neige ne pardonne pas les erreurs. Le moindre faux pas vous fera chuter 50 mètres plus bas dans le canyon. Mais j'imagine que les amoureux de la nature et de ses spots les plus stupéfiants ne seront pas freinés par la dangerosité de la route. C'est un peu la même chose avec la route de Transvacarazan en Roumanie. C'est une route qui traverse un paysage époustouflant. Il paraît que c'est l'une des plus belles routes au monde qui traverse la chaîne des Carpathes. On parle d'une route à 2040 mètres d'altitude. On y trouve le lac Balea. C'est un lac glaciaire. Et la vue sur les Carpathes est sublée. On y trouve également le plus long et le plus haut tunnel de toute la Roumanie. Il fait environ 880 mètres de longueur. Oh ! Ça fait trop rêver ! Mais bien sûr, elle comporte quelques difficultés. Comme une succession de lacets sur 150 km. À une vitesse limitée à 40 km à l'heure. Ça en dit long sur la route. Et attention, tout ça à 2000 mètres d'altitude. Cette route a été faite sous le régime de Sossescu dans les années 70. Elle permettait une intervention rapide de l'armée en cas d'invasion par l'URSS. Ah oui ! Ingénieux ! Maintenant, c'est devenu une destination touristique majeure dans ce pays. Elle a nécessité plus de 6000 tonnes de dynamite pour ouvrir un chemin. Du côté nord des montagnes. Elle traverse la plus haute chaîne montagneuse du pays, les Carpathes. Mais attention, cette route est souvent fermée du mois d'octobre au mois de juin. Elle n'est ouverte que en journée lorsque les conditions météorologiques sont favorables. Elle est très étroite et il se pourrait que tu rencontres des ours. Donc prudence ! J'ai entendu dire que l'émission automobile Top Gear a tourné un de ses épisodes sur cette route en la qualifiant de la meilleure route au monde. On l'appelle même la route du ciel. Oh ! Je me vois déjà avec une belle Harley conduisant seule sur cette route. Ha ha ! Sacré Léon ! Il y a une autre route qui amène beaucoup de tourisme depuis l'émission Top Gear. C'est la route de Yungas, qu'on appelle aussi la route de la mort. Elle est souvent considérée comme la route la plus dangereuse au monde. Alors là, c'est pas une route que j'aurais envie de conduire. Si pour avoir une chance sur deux de mourir, non merci. Elle se situe en Bolivie, en montagne pour pas changer. Elle assure la liaison entre La Passe et Cocorico. Coroico, elle mesure environ 70 km sur 3 m de large, tout au plus. Elle a été creusée à même la montagne. D'un côté, vous avez la montagne. D'un autre côté, un précipice de près de 1000 m. Et c'est comme ça sur tout le long de la route. Bien évidemment, il n'y a aucune barrière de sécurité. Non ! Tu rigoles ? Je suis sérieux Léon. Chaque année, cette route fait entre 200 à 300 morts. On dit qu'un véhicule tombe dans le ravin tous les 15 jours. Oh ! Ça fait trop peur ! Pour les assoiffés d'adrénaline, c'est la route à faire. Et chaque année, il y a des tas et des tas et des tas et des tas de touristes qui prennent la route. Ils peuvent même la descendre à vélo. Vu le quota de mort, je ne suis pas sûre de vouloir essayer cette fois-ci. Je pense qu'il vaut mieux être expérimenté. A cause de l'humidité, le sol est très glissant. Et la route est à double sens. Souvent, des bus surcharger l'empreinte. En cas de croisement, ce sont souvent des manœuvres périlleuses. Oh là là ! Ce que tu dis me glace le sang ! Il y a beaucoup de croix au bord de la route. Elles indiquent d'où sont tombées les voitures. Et si tu te penches pour voir dans le ravin, tu y distingueras des voitures, des pick-up et même des bus. Attention ! Tu pourrais avoir vite le vertige. Autant dire que ce n'est pas pour moi ! Mais depuis quelques années, une autre portion a été construite pour éviter d'emprunter une partie de cette route. C'est la route de Karakoram, en Chine, qui a fait beaucoup de morts aussi. Ah bon ? Pourquoi ? Eh bien, ce sont les armées pakistanaises et chinoises qui l'ont faite entre 1966 et 1978. Elle relie la Chine au Pakistan à une très haute altitude. Il y a des cols qui vont jusqu'à 4693 mètres. Cette route traverse le massif montagneux du Karakoram. Elle est également devenue une attraction touristique depuis son ouverture au public en 1986. Cette route emprunte l'un des itinéraires de la fameuse route de la soie. Ok, mais ça ne nous dit pas pourquoi elle est si moeuretrière ? J'y viens, Cathy. Pendant sa construction, 810 pakistanais ont perdu la vie et 82 chinois. Le plus souvent à cause de chutes ou de glissements de terrain. Cette route s'étend sur 1300 km. Il arrive que la mousson rende le sol glissant et provoque même des glissements de terrain. La route est fermée en hiver en raison des avalanches. Oui, donc il faut vraiment faire attention à la météo en empruntant cette route. Une autre route où il faut bien s'accrocher, mais elle vaut le détour question paysage, c'est la piste 622 en Islande. Elle est d'abord goudronnée, puis elle se transforme en chaussée non pavée. Puis, pour finir, elle se dégrade pour finir en piste de 4x4. Donc, si on n'a pas de 4x4, on ne peut pas y aller ? C'est ça. Le panneau l'indique bien. L'érosion y est tellement forte que les côtes rocheuses s'effritent et la route est parsemée de roches. Il y a fréquemment des éboulements. J'imagine que les paysages doivent tout de même être magnifiques. Oh, pour ça, tu en prends plein la vue. Attention, car la route franchit des zones à flanc de falaise. Et à certains endroits, la piste est très étroite. Attention au coefficient de marée pour les petits tronçons qui jonchent l'océan. Il existe un site internet qui nous dit si la voie est libre ou pas pour cette route. On sait déjà qu'elle n'est accessible qu'en été. Pour les amateurs de tunnels, le tunnel de Guiyoyang est sacrément impressionnant. C'est une route qui a été creusée à flanc de montagne dans la province de Henan, en Chine. Elle est constituée d'une succession de tunnels et de passages ouverts. La route est spectaculaire. Elle est souvent comparée à la route de Yungas, en Bolivie. Ah bon ? Pourquoi ? Avant que cette route n'existe, le seul moyen d'accéder au village était un escalier taillé lui-même dans la montagne. Il faudra attendre 1972 pour que des villageois décident eux-mêmes de creuser une route dans la montagne. Ils ont construit une portion de 1200 mètres, avec une portion moyenne de 4 de large sur 5 de hauteur. Ça leur a tout de même pris 5 bonnes années. Et comme tu t'en doutes, plusieurs d'entre eux y ont perdu la vie. Ah c'est triste ! Tant d'efforts pour finir ainsi ! Oui, mais grâce à eux, le village n'est plus isolé. Et ils ont maintenant une route plus sécurisante pour sortir et rentrer du village. Ce qui rend cette route si dangereuse, c'est qu'elle est construite à flanc de montagne. Et que parfois, le vide les nargue. Et ce tunnel est devenu une attraction à touristes au fil des années. Le village a bien grandi depuis. Et puis, on reste encore dans les montagnes avec le col de Zojila. C'est une partie de la route qui relie le Cachemire au Ladakh. Il passe au travers de la chaîne des montagnes de l'Himalaya. Il atteint plus de 3500 mètres d'altitude. Si tu as le vertige, pense à un plan B. Les routes sont étroites et sinueuses. Mais la vue est époustouflante. Ça doit être tellement beau ! Oui, c'est certain. Cette route est haute et étroite. Évidemment, aucune barrière de protection sur cette route. Elle est particulièrement exposée aux enfants. Il y a de lourdes chutes de neige qui arrivent régulièrement. Mais bon, heureusement, à cette époque, la route est fermée. On parle quand même de chutes qui vont de 15 à 24 mètres. Et les glissements de terrain sont très fréquents. Que diriez-vous de devoir céder votre passage à un troupeau de moutons de temps en temps ? Non, merci. Alors peut-être que tu préférerais la route de l'Atlantique, Léon. C'est une section de route en Norvège située dans la partie nord de la zone côtière de Ustadvika. Cette route relie plusieurs villes et elle est longue de 8274 mètres. Pas mal ! Elle a été construite en 1983 et inaugurée en 1989. Et la particularité de cette route, c'est qu'elle est construite sur plusieurs îles. Petites îles et récifs. Et elle emprunte pas moins de 8 ponts, plusieurs chaussées et des viaducs. Ça doit en valoir le détour. Tu as vu sur la mer ouverte, tu peux voir les fjords et les montagnes à proximité de la route. Elle est devenue même très touristique. Mais attention, si la météo n'est pas clémente, la route sera très difficile car les eaux vont se déchaîner. Et de grosses vagues pourront passer de chaque côté de la route. Pas moins de 12 ouragans se sont mêlés à la construction de cette route. Ce qui a mis à l'épreuve les fondations et la qualité de la route. Ah ouais, quand même ! Et à ce qu'on dit, c'est très impressionnant si tu l'empruntes en hiver. Alors, dis-nous dans les commentaires la route qui te fait le plus peur. Ou alors, peut-être, celle qui te donne le plus envie de la parcourir. Et même, peut-être en as-tu déjà parcouru. Dis-le-nous ! On peut dire que prendre la route peut vite s'avérer très dangereux. Mais jusqu'où l'homme est prêt à aller pour contempler les merveilles de la nature ? C'était le chat perché. J'espère que cette vidéo vous a plu. C'est toujours un plaisir de découvrir les merveilles de notre monde. Je vous dis à la semaine prochaine. En attendant, n'oublie pas de t'abonner. Allez, ciao ! Sous-titrage ST' 501